Bonjour les sixièmes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième vidéo pour continuer les histoires d'Ulysse. Alors vous vous souvenez dans la vidéo précédente, nous avions laissé Ulysse sur la plage après la guerre de Troie, il s'était bien vanté d'avoir été le plus rusé et le plus malin et Poséidon l'avait entendu du fond de la mer et il avait levé une tempête terrible pour punir pour donner une bonne leçon à Ulysse qui était un petit peu prétentieux et Ulysse va donc être, les bateaux d'Ulysse vont être détournés de leur route et vont remonter vers le nord au lieu de partir ici vers la Grèce ils vont remonter vers le nord et arriver chez le peuple des Sikones alors les Sikones ou les Kikones selon les écritures on ne sait pas bien comment cela pouvait se dire alors chez les Sikones ils arrivent ici et Ulysse et ses compagnons sont un petit peu galvanisés par la victoire qu'ils ont remportée à Troie ils ont déjà pillé la ville de Troie, ils ont beaucoup de richesse dans leur bateau mais cela ne leur suffit pas et ils décident de piller la ville d'Ismaros la capitale des Sikones il va donc y avoir de terribles combats et ils mettent la ville à feu et à sang ils tuent sans vergogne les Sikones ils capturent les femmes et à ce massacre seul un prêtre un prêtre d'Apollon va être épargné avec sa femme ce prêtre s'appelle Maron et pour remercier Ulysse de l'avoir épargné Maron va lui offrir des grandes enfants remplis d'un vin noir et délicieux on en reparlera de ce vin noir et délicieux dans une aventure suivante ils sont contents d'avoir gagné cette victoire sur les Sikones ils organisent une grande fête sur la plage pour fêter la victoire et pendant qu'ils ripaillent sur la plage les Sikones organisent une contre-offensive ils arrivent alors de partout ils se vengent attaquent les compagnons d'Ulysse qui subissent alors des pertes très importantes qui remontent sur leur bateau et qui prennent la fuite dans les cales du navire d'Ulysse il y a bien sûr ce vin donné par Maron et qu'ils vont emmener avec eux pour leurs aventures dès qu'ils reprennent la route Poséidon les voit et il envoie une nouvelle tempête terrible les vents tumultueux vont souffler pendant 9 jours et 9 nuits et les bateaux d'Ulysse vont traverser toute la Méditerranée regardez ici et ils arrivent là dans le sud sur les côtes de la Tunisie de ce qui est aujourd'hui la Tunisie sur une petite île qui pourrait être l'île de Djerba et sur cette petite île vit un peuple un peuple légendaire inventé par Homère qui s'appelle les lotophages comme leur nom l'indique les lotophages vous devez bien vous douter qu'ils mangent phage du grec qui veut dire manger ils mangent des fleurs de lotus et les fleurs de lotus sont réputées dans cette histoire pour être une espèce de drogue qui donne l'oubli à celui qui les mange et donc les lotophages sont un peuple très pacifique très calmes qui sont ouais prenez des fleurs de lotus écoutez la musique ils vivent sur la plage les femmes sont très très belles très accueillantes c'est un peu les babacouds de la Méditerranée et donc Ulysse arrive avec ses bateaux il envoie deux de ses compagnons sur la plage pour aller explorer cette île et les deux compagnons sont reçus très très bien par les lotophages les femmes sont là elles sont belles on leur offre des fleurs de lotus ils mangent ces fleurs de lotus au goût exquis à la douceur du miel et ils se mettent à s'endormir et à sombrer dans des doux rêves ils oublient tout même leur famille leur patrie toute envie de retour sur les bateaux Ulysse voyant que les deux compagnons ne reviennent pas est obligé de descendre de venir lui-même les chercher et de les remettre de force sur le bateau et les voilà repartis à travers la mer Méditerranée alors le vent souffle encore le vent souffle et ils vont retraverser dans l'autre sens la mer Méditerranée pour arriver ici sur les côtes de l'Italie sur une petite île chez les cyclopes alors vous avez lu un extrait de cette aventure dans votre manuel on va raconter rapidement cette histoire qui est quand même une histoire très célèbre des aventures d'Ulysse alors les cyclopes vous l'avez vu ce sont des géants orgueilleux sans loi ni coutume et comme leur nom l'indique cycle rond hop œil les cyclopes ont un seul œil rond au milieu du front ils sont immenses ce sont des monstres prodigieux semblables à des montagnes et Ulysse garçon range ses bateaux à l'abri derrière des rochers et il descend avec douze de ses compagnons pour explorer cette nouvelle île alors ils sont émerveillés par l'abondance de la terre c'est une terre grasse la végétation est luxuriante magnifique et ils trouvent une grotte dans laquelle ils entrent et c'est la grotte visiblement de quelqu'un qui habite là il y a des fromages qui sont entreposés sur ici sur de grands plats sur les côtés il y a aussi de très nombreux petits chevraux et puis des des agneaux qui sont là et donc ils goûtent les fromages ils boivent le lait et les compagnons d'Ulysse disent à lui Ulysse viens viens on récupère le maximum de choses et on repart sur les bateaux mais Ulysse vous vous souvenez il a beaucoup de qualités il a aussi quelques défauts et parmi ces défauts alors des fois c'est une qualité mais ici ça va être un défaut il est aussi très curieux et il a envie de savoir qui habite dans cette grotte qui habite dans cette entre qui est le propriétaire des lieux alors il décide qu'ils vont attendre le propriétaire des lieux alors le propriétaire des lieux on l'a vu c'est Polyphème Polyphème c'est un des cyclopes Poly en grec ça veut dire plusieurs et Femme ça veut dire le bruit alors sans doute que Polyphème fait beaucoup de bruit et donc il habite dans cette entre et c'est lui qui fabrique ses fromages et qui est le propriétaire de ses chevraux et de ses agneaux et Polyphème va rentrer son métier c'est d'être un berger et il travaille il travaille dans les champs au pâturage il emmène ses bêtes pour brouter dans les pâturages et puis le soir il les ramène et à la fin de la journée les compagnons du lit s'entendent un fracas terrible les pas font résonner la terre et c'est Polyphème qui rentre il fait d'abord rentrer devant lui son troupeau et il arrive ensuite derrière et il ferme la porte de sa grotte et la porte de sa grotte c'est un rocher énorme vous le voyez ici là derrière il prend le rocher dans ses bras il le porte il est lui-même lourd pour Polyphème et il ferme la porte de sa grotte puis il s'assoit par terre et commence à traire les brebis et les chèvres et puis il se dirige vers le fond de l'antre pour allumer du feu et là il voit les petits hommes qui sont là alors il les regarde les hommes bien sûr vous imaginez ils tremblent de tous leurs membres ils sont effrayés par ce monstre et Ulysse en chef se met à parler bonjour nous sommes là nous sommes nous revenons de la guerre de Troie nous avons vaincu Troie et nous te demandons l'hospitalité le cyclope se met à rire Polyphème se met à rire et on dit les cyclopes se moquent bien des dieux et de l'hospitalité ils ne respectent pas du tout les lois de l'hospitalité et à ce moment là Polyphème se penche vers eux et il saisit dans sa main deux compagnons d'Ulysse il les écrase contre terre comme des petits chiens et les dévore comme un lion des montagnes le sang coule de ses babines ne laissant il ne laisse rien de ses hommes ni les entrailles ni la chair ni les os pleins de moelle c'est horrible un spectacle terrible effrayant les compagnons d'Ulysse sont terrorisés ils tremblent ils essaient de se cacher le cyclope reput s'assied se couche à même le sol et s'endort pendant la nuit Ulysse et ses compagnons essayent de se sauver mais ils sont incapables de boucher le rocher qui bouche l'entrée de la grotte ils sont elle est bien prise au piège prisonnier de cette grotte le matin au petit déjeuner lorsque le cyclope ouvre un oeil il attrape deux nouveaux compagnons d'Ulysse et les dévore comme il l'a fait la veille avec délectation puis ensuite il sort avec ses brebis et avec ses chèvres pour aller les faire pètre au pâturage mais bien sûr il prend soin de bien refermer la porte de sa grotte avec l'énorme rocher pendant qu'ils sont tout seuls les compagnons d'Ulysse pleurent et se lamentent nous allons finir dans le ventre du cyclope mais c'est horrible alors Ulysse qui est très intelligent rappelez-vous a une idée il va prendre la massue du cyclope qui est là posée à même le sol la massue du cyclope elle est à la taille du cyclope c'est un immense tronc d'olivier aussi grand que le mât d'un navire et donc Ulysse avec l'aide de ses compagnons bien sûr ils vont tailler en pointe cette massue la taillée la plus pointue possible en la faisant durcir au feu en faisant durcir la pointe au feu et Ulysse encourage ses jômes et ils font ils fabriquent un pieu avec la massue du cyclope le soir lorsque le cyclope rentre à nouveau avec ses bêtes comme la veille il saisit à nouveau deux compagnons d'Ulysse si vous avez bien compté ça fait six hommes dévorés et il commence à s'installer après avoir bien mangé Ulysse s'approche de lui et va se mettre à lui parler il va lui expliquer et lui dire cyclope je voudrais t'offrir en signe de paix et pour essayer de t'amadouer un peu de ce vin que nous avons apporté avec nous et que nous pensions offrir en cadeau à ceux qui nous offriraient l'hospitalité ce vin nous vient des cicones c'est un vin noir et délicieux et nous aimerions bien que tu le goûtes le cyclope dit d'accord allez vas-y fais voir ton vin et il commence à boire un verre puis deux puis trois le vin est très puissant très fort en alcool et rapidement le cyclope commence à être ivre la tête lui tourne il en demande encore et il demande à Ulysse il lui dit dis-moi petit homme quel est ton nom et je te donnerai un cadeau pour m'avoir fait pour goûter ce vin délicieux Ulysse lui répond je m'appelle personne personne tel est ton nom oui oui c'est bien personne mon nom répond Ulysse et bien personne pour te remercier je te mangerai en dernier il tombe à la renverse emporté par l'ivresse et par le sommeil et de sa gorge imaginez ces dégoûtants jaillissent du vin et des morceaux de chair humaine qui le vomit pendant qu'il dort parce qu'il est fibre pendant qu'il est là au sol à vomir Ulysse et ses compagnons qui restent mettent le pieu dans le feu et le mettent à rougir puis ensuite il le porte à plusieurs vous le voyez ici et il s'approche de Polyphème qui est endormi sur le sol et il plante le pieu dans l'œil du cyclope le sang chaud se met à gicler on entend vous savez comme quand on met quelque chose de très chaud dans du froid on entend un grésillement ça fait de la vapeur s'élève de l'œil du cyclope qui vous imaginez se met à hurler de douleur il en a qu'un le pauvre d'œil il est donc aveuglé il hurle il hurle il hurle et un peu plus loin dans les autres grottes ses autres compagnons les cyclopes l'entendent ils arrivent en courant il dit Polyphème Polyphème qu'est-ce qui t'arrive est-ce que tu es attaqué oui oui on m'attaque on m'attaque qui t'attaque qui t'attaque demandent les autres cyclopes c'est personne c'est personne les autres cyclopes se regardent ils disent si c'est personne pourquoi tu nous appelles c'est personne qui m'attaque oui bon ok il a dû boire un peu trop bon ben il rêve il fait un cauchemar oh là là il nous a tous réveillés pour rien et ils repartent dans leur grotte et le lendemain matin lorsque l'aube aux doigts de roses se lèvent le cyclope Polyphème est aveugle il est aveugle mais il est bien obligé de continuer à travailler parce que ces animaux vont mourir si jamais ils restent dans la grotte et il doit bien leur ouvrir pour leur permettre d'aller se nourrir il ouvre donc la grotte mais il s'assied en plein milieu sur le passage dans l'espoir d'attraper les hommes qui voudraient sortir avec les brebis il les tâte à ton donc il tâte un peu partout alors Ulysse vous vous souvenez est très malin il a attaché les béliers trois par trois et ses hommes sous le corps des béliers ça fait que lorsque le cyclope veut tâter le dos des béliers il ne peut pas les toucher et même sur le côté comme les béliers sont très serrés il n'imagine pas qu'il y a des hommes au milieu et sur les côtés il n'arrive pas à les toucher non plus alors Ulysse a gardé pour lui le bélier le plus grand le chef du troupeau et il s'accroche à la laine du bélier sous son ventre mais il est très très fort Ulysse très très musclé mais imaginez-vous accroché sous l'animal comme ça à la force des bras il réussit avec les abdos à rester ses jambes droites et donc il sort comme ça il sort le dernier le gros bélier de la troupe et Ulysse est un peu effrayé parce que Polyphème le caresse et lui dit oh toi tu es bien avec moi tu souffres avec moi n'est-ce pas mon bélier préféré mon chef de troupe et ils réussissent comme ça tous à sortir de la grotte alors ils courent ils courent ils courent il ne reste plus que vous vous souvenez ils étaient douze douze moins six six plus Ulysse ils sont sept tous les sept ils courent ils courent vers l'endroit où ils ont laissé leur petite barque ils remontent dans la barque ils retournent vers leur grand bateau ils montent dans le bateau et à ce moment-là le cyclope se rend compte Polyphème se rend compte qu'ils sont partis ils courent derrière eux mais c'est trop tard ils sont déjà montés dans le bateau mais Ulysse est encore très très fier et lorsqu'il est dans son bateau il crie Polyphème tu pourras raconter partout que c'est Ulysse qui grâce à sa ruse et à son intelligence t'a aveuglé et t'a vaincu Ulysse d'Itaque Ulysse celui le dévastateur de Citadelle celui qui a vaincu à Troie rappelle-toi pour cela et parle de moi partout où tu iras et Polyphème est très en colère et lorsqu'en plus il entend Ulysse se vanter comme ça ça décuple sa colère il arrache des rochers à ses pieds il lance ses rochers vers le bateau les compagnons d'Ulysse lui disent mais arrête arrête de parler tu vois bien que tu attises sa fureur et Ulysse continue je suis Ulysse 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 et donc Polyphème envoie les rochers ça provoque des vagues les bateaux reviennent en arrière ils repartent ils rame ils rame ils rame ils repartent bon enfin bref Ulysse et ses compagnons réussissent quand même à échapper aux vagues de Polyphème alors Polyphème se tourne vers la mer et il hurle sa détresse je suis ton fils Poséidon entends-moi Poséidon aux cheveux blancs je suis ton fils et si tu te glorifies d'être mon père accorde-moi la vengeance que Ulysse ne retourne jamais chez lui et si cela doit se faire qu'il y retourne seul sur un navire étranger après avoir souffert mille mots Poséidon entend son fils il avait déjà des raisons d'être en colère contre Ulysse et vous comprenez bien qu'à présent il en veut à mort à Ulysse ce n'est plus une petite leçon qu'il veut lui donner mais c'est la leçon de sa vie il veut le tuer alors le bateau les bateaux repartent ils vont pour un temps être échappés un petit peu à la colère de Poséidon et ils arrivent sur une petite île c'est la petite île au nord de la Sicile ici vous le voyez au nord de la Sicile c'est la petite île du dieu Éole alors le dieu Éole il vit sur cette petite île parmi les mortels avec ses six filles et ses six fils et il accueille très très bien Ulysse et ses compagnons il est bienveillant il lui offre il leur offre alors lui il respecte les lois de l'hospitalité bien sûr il leur offre des repas délicieux une grande table garnie de fruits et de mets incroyables et Ulysse et ses compagnons vont rester là un mois à être bien traités et heureux au bout d'un mois il faut bien sûr repartir vers la Grèce et vers Ithaque et Éole va faire un cadeau à Ulysse il va lui remettre une outre faite dans la peau d'un bœuf de neuf ans et dans cette outre il a enfermé tous les vents mauvais tous les vents tempétueux qui provoquent les tempêtes et il attache solidement cette outre au mât de la nef avec une corde en argent il lui dit tu peux rentrer chez toi il envoie seulement un calme zéphyr pour mener Ulysse et ses compagnons vers Ithaque je vous avais mis ici et j'ai oublié de vous en parler Éole ici son nom a donné les éoliennes qui provoquent de l'énergie grâce au souffle du vent alors les voilà partis ils vont ils vont commencer à naviguer pendant plusieurs jours et donc ils repartent ils font le tour de la Sicile et le vent le tout zéphyr va les emporter comme ça jusque vers la Grèce pendant plusieurs jours et plusieurs nuits Ulysse tient la barre de son bateau mais au bout d'un moment celui qui est au devant du bateau commence à crier terre terre on voit Ithaque regardez et tous les compagnons d'Ulysse commencent à pleurer pleurer de joie vous pensez bien ça fait dix ans qu'ils n'ont pas vu leur femme dix ans qu'ils n'ont pas vu la terre de leur patrie ils vont enfin retrouver les leurs retrouver leurs enfants retrouver leurs amis et donc ils sont tellement heureux d'arriver Ulysse est heureux Ulysse pense à Pénélope Ulysse maintenant qu'il est calme et que son histoire est finie s'endort et pendant qu'il s'endort les compagnons d'Ulysse vont se mettre à parler ils se dirigent vers l'outre attaché au pied du mât l'outre cadeau vous vous souvenez cadeau d'Eole et il y en a un qui dit oui il n'est pas très sympa Ulysse on a été entraîné à cause de lui dans toute cette histoire et lui ne partage pas les cadeaux d'Eole ah ben oui Eole a dû lui donner de biens beaux biens et des choses qui valent très cher enfermées dans cette outre et ils sont là autour on devrait bien partager tous ensemble ou au moins regarder ce qu'il y a à l'intérieur de cette outre et les compagnons jaloux votent et décident d'ouvrir un tout petit peu la corde en argent pour voir à l'intérieur de l'outre les cadeaux qu'on donne que d'Eole a donné ils ouvrent l'outre ah ! malheureux quand il fait à ce moment-là de l'outre s'échappent tous les vents tempétueux qu'Eole avait enfermé tous ces vents-là vont s'échapper d'un seul coup et le bateau qui était presque arrivé en Grèce repart en arrière la mer se déchaîne une tornade terrible autour du bateau et le bateau repart en arrière et repart chez Eole lorsque Eole voit le retour d'Ulysse et de ses compagnons il leur dit ah non mais Ulysse je ne peux rien faire pour toi c'est que tu as contre toi des dieux bien plus puissants que moi je ne peux rien pour toi et je ne peux plus t'accorder l'hospitalité retourne retourne sur la mer tel est ton destin et Ulysse reprend la mer avec ses compagnons alors ils vont arriver sur le nord de la Sardaigne ici chez les Lestrigons les Lestrigons ce sont des géants agressifs et meurtriers Ulysse envoie trois hommes en reconnaissance qui se font directement massacrer par les Lestrigons qui arrivent à leur part milliers et qui se mettent à jeter des rochers sur les bateaux d'Ulysse c'est un véritable massacre ils prennent même des harpons et harponnent les hommes comme des poissons pour les manger tous les hommes vont périr pendant cet épisode terrible un seul navire parvient à s'échapper heureusement c'est celui sur lequel se trouve Ulysse et tous les autres hommes vont mourir la malédiction du dieu est atroce c'est terrible Ulysse est maintenant n'a plus maintenant qu'un seul bateau ils vont voguer voguer et arriver sur une petite île ici près de l'Italie chez Circé alors celle-là vous l'avez lu aussi vous avez lu aussi un extrait de cet épisode chez Circé Circé c'est la fille de Hélios le dieu soleil et c'est une sorcière qui déteste les hommes son île s'appelle Ééa Ulysse lorsqu'il arrive sur le sol sur cette île va partager sa troupe en deux et la moitié va partir en exploration de l'île sous le commandement de politesse donc ils vont partir ils explorent et dans la forêt luxuriante au cœur de la forêt ils vont découvrir une demeure somptueuse c'est la demeure de la magicienne Circé ils entendent sa voix mélodieuse car elle chante dans son magnifique palais ils sont attirés par cette voix autour de cette habitation cette extraordinaire rôde des loups des lions des bêtes sauvages mais tous ces animaux semblent comme apprivoisés et ils se dressent sur les pattes arrières pour saluer les visiteurs c'est alors que Circé apparaît sur le seuil de sa porte elle invite les compagnons d'Ulysse à rentrer dans sa merveilleuse demeure seul Euryloch c'est le meilleur ami d'Ulysse Euryloch seul Euryloch se méfie et il va se cacher et n'entre pas chez Circé tous les autres entrent chez Circé elle va leur donner du miel à manger du fromage et leur préparer un breuvage un breuvage enchanté mais à peine ont-ils bu ce breuvage qu'elle les frappe de sa baguette et par enchantement ils sont changés en dix mondes pourceaux des porcs partout qui se promènent tout autour d'elle elle éclate de rire et elle les enferme dans une porcherie Euryloch court 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 pour avertir Ulysse qui prend son glaive et décide de partir pour sauver ses compagnons courageux Ulysse le chef sur le chemin dans la forêt il rencontre Hermès Hermès vous le savez c'est le fils de Zeus et c'est aussi le messager des dieux il se promène à la vitesse à la vitesse des oiseaux grâce à ses ailes ses sandales ailées ici il a été envoyé par sa soeur Athéna Athéna elle adore Ulysse elle le protège depuis toujours Ulysse c'est son mortel préféré et donc elle a demandé à Hermès d'aller aider Ulysse alors Hermès se transforme en un jeune garçon et il va aborder Ulysse et lui dire Ulysse Ulysse attends tu vas au devant d'un grave danger tu vas voir la magicienne Circé elle transforme les hommes en animaux et c'est ce qui est arrivé à tes compagnons alors voilà ce que tu vas faire lorsqu'elle te proposera de boire son breuvage tu vas le boire mais avant tu auras manger ingurgité les plantes que je te donne maintenant et il lui donne des plantes comme un antidote au breuvage de la magicienne lorsqu'elle verra qu'elle n'aura qu'elle n'a pas pu te transformer en animal elle sera très étonnée et elle tombera amoureuse de toi aussitôt dit aussitôt fait Ulysse arrive chez Circé et lorsque elle l'invite chez elle il se laisse faire elle lui prépare son breuvage enchanté vous reconnaissez ici le tableau que vous avez étudié en histoire des arts sur votre manuel elle lui prépare son breuvage enchanté avec le poison et pendant ce temps là bien évidemment Ulysse avale les plantes magiques données par Hermès et lorsque la magicienne touche frappe Ulysse de sa baguette il ne se passe rien elle frappe à nouveau mais comment cela se fait-il c'est donc que tu es protégé des dieux elle tombe à genoux devant Ulysse et elle va tomber à genoux et en même temps tomber amoureuse de lui Ulysse va menacer de la tuer elle demande grâce et il va demander qu'elle retransforme tous les compagnons qui vont être sauvés remétamorfosés en hommes Ulysse va passer un an un an sur l'île de Circé un an d'amour avec Circé il oublie presque Pénélope restée à Ithaque ils vont certains poètes racontent même qu'ils ont eu un fils Ulysse et Circé et au bout d'un an quand même Ulysse pense à Pénélope et elle lui manque et il veut revoir la terre de sa patrie et il dit à Circé qu'il est temps pour lui et pour ses compagnons de partir Circé est très triste elle lui dit ben écoute si jamais c'est ça que tu désires d'accord repart mais avant voilà écoute le conseil que je te donne il va falloir que tu ailles consulter un devin pour connaître la suite de tes aventures il faut que tu ailles consulter le célèbre devin Thérésias Thérésias on en reparlera la prochaine fois c'est un célèbre devin qui est capable de prédire l'avenir le problème c'est que Thérésias est mort et il va falloir aller le consulter au royaume des morts et dès la prochaine fois nous nous retrouverons pour raconter la suite des aventures d'Ulysse à bientôt